La nasofibroscopie La nasofibroscopie est un examen qui permet une exploration visuelle de l'ensemble des structures anatomiques profondes de la sphère ORL, c'est-à-dire des fosses nasales, du pharynx et du larynx. La nasofibroscopie permet d'y détecter des pathologies, notamment des lésions muqueuses, bénignes ou malignes, mais aussi des abcès, des infections ou des inflammations, ainsi que la présence de corps étrangers. Elle permet aussi de tester la mobilité et la sensibilité du carrefour aérodigestif. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment réaliser cet examen de routine en otorhinolaryngologie. La nasofibroscopie se déroule le plus souvent en position assise sur un fauteuil de consultation ORL. On utilise un nasofibroscope qui est composé d'une fibre optique souple, d'un manche de préhension surmonté d'un levier de béquillage qui permet de couder l'extrémité du nasofibroscope vers le haut ou vers le bas. Un œilleton de visée qui est souvent remplacé par une caméra qui permet de projeter l'image sur un écran déporté. On peut recouvrir l'extrémité souple du nasofibroscope d'une gaine en plastique qui permet de faciliter l'entretien et le nettoyage du nasofibroscope. L'examen est le plus souvent réalisé sans préparation particulière. Cependant, lorsque les conduits narinaires sont étroits ou tortueux ou lorsque le patient présente un réflexe nauséeux important, il est possible de réaliser une anesthésie de la muqueuse une à deux minutes avant l'examen au moyen d'un spray nasal de xylocaïde. Cette anesthésie est très efficace, mais son goût est amer et elle laisse un goût désagréable dans la gorge du patient pendant une heure, période durant laquelle il est déconseillé de boire ou de manger pour éviter les fausses routes alimentaires. Le patient doit être installé confortablement dans le fauteuil, le dos et les épaules ainsi que la tête bien positionnés en arrière afin d'éviter les mouvements de recul au moment de l'examen. Voilà, je vais réaliser l'examen nasofibroscopique. Pour cela, je vais vous demander de respirer calmement et profondément par le nez en maintenant la bouche fermée. La fibre est maintenue rectiligne et est introduite dans la narine qui semble la plus perméable. L'introduction se fait dans le sens du plancher des fosses nasales. Une erreur classique est de vouloir introduire la fibre en suivant l'arrête des fosses nasales. Une fois le seuil narinaire franchi, on visualise les repères anatomiques avec en position médiane le septum nasal. Latéralement, le cornet inférieur, le cornet moyen et en bas, le plancher des fosses nasales. Cette étape nous renseigne sur la perméabilité des fosses nasales et des méa, notamment du méa moyen, sur la présence de pus, de sang, d'inflammation, d'anomalies de la muqueuse ou des vaisseaux et de formation tumorale. Une fois l'ensemble de la muqueuse analysée, on fait progresser la fibre vers l'arrière jusqu'au cavum le long du plancher des fosses nasales en veillant à ne pas toucher la muqueuse pour ne pas souiller l'optique et ne pas provoquer de douleurs chez le patient. Une fois les cohenes franchis, on peut visualiser le cavum ou rhinopharynx, au niveau duquel on retrouve les végétations adénoïdes en position médiane et en arrière, ainsi que les orifices tubaires des trompes de stache surmontées par leurs bourrelets tubaires. En bas, on retrouve la face postérieure du voile du palais et de la luette. Pour visualiser l'oropharynx, il est nécessaire de faire progresser la fibre optique vers le bas. Pour cela, on béquille à 90 degrés l'extrémité de la fibre optique grâce au levier de béquillage et l'on enfonce progressivement la fibre pour franchir le voile du palais. On visualise alors la paroi pharyngée postérieure, la base de la langue, le bord libre de l'épiglotte et les vallécules. À ce stade, on peut demander au patient de tirer la langue pour déplisser les structures et mieux visualiser les replis glosso-épiglottiques et les vallécules. Parfois, le franchissement du voile du palais est contrarié par le patient qui se met à respirer par la bouche et plaque son voile sur le cavum. Lorsque cela survient chez un patient anxieux, il suffit de le rassurer et de lui demander de respirer à nouveau profondément la bouche bien fermée. Pour visualiser le pharyngolarynx, on fait progresser la fibre optique vers le bas. On visualise alors le larynx avec la margelle laryngée, les bandes ventriculaires, les cordes vocales et la face laryngée de l'épiglotte. La mobilité du larynx peut être testée en demandant au patient de prononcer une voyelle comme A ou E. Pour une étude plus fine de l'endolarynx et de la sous-glotte, on peut encore faire progresser le fibroscope en prenant garde de ne pas toucher la muqueuse laryngée, ce qui provoque un réflexe de toux et de déglutition parfois important qui peut compromettre la suite de l'examen. On visualise alors plus clairement les ventricules de Morgani, les cordes vocales, la commissure antérieure et la soule. En retirant légèrement la fibre optique, on visualise à nouveau l'hypopharynx. Pour bien l'examiner, on demande au patient de réaliser une manœuvre de Valsalva sur la fibre optique. On visualise alors la paroi pharyngée postérieure et les sinus piriformes avec l'angle antérieur, la paroi latérale et le mur pharyngolaryngé. Une fois l'examen réalisé, on retire délicatement la fibre et on propose au patient un petit mouchoir. Voilà. Ça s'est bien passé. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...